Changement de décor pour ces salariés d'Aquaco qui interviennent dorénavant en milieu urbain. Tu vas prendre un outil et tu vas faire le coin des démarches. Leur nouvelle mission, le désherbage à la main sur la commune de Saint-Adresse. D'habitude on travaille vraiment dans la nature, les falaises. Ça nous permet de voir autre chose et c'est bien. Un coup de main devenu nécessaire pour la commune. Depuis 2013, la loi interdit l'usage de produits phytosanitaires. L'entretien est donc devenu plus long, plus exigeant et bien trop important pour les trois employés municipaux. Suite à l'arrêt des contrats aidés, à la baisse des dotations, on a beaucoup de travail. Et nos équipes ne suffisent plus pour faire ce désherbage. quotidien. Donc nous avons fait appel à Aquaco. La ville a même signé une convention d'un an avec l'association de réinsertion. Un service facturé 15 000 euros et une rentrée d'argent nécessaire pour Aquaco. Installée depuis 30 ans à Octeville-sur-Mer, la ferme marine avec ses 65 salariés multiplie les missions éducatives, les recherches et les chantiers d'insertion. Elle vit notamment grâce aux subventions qui ont baissé de 45 000 euros ces dernières années. Il y a eu une première baisse en 2017 et puis en 2018 une nouvelle baisse. Et on a donc réfléchi à d'autres types de prestations qu'on pourrait rendre tout en restant dans une logique qui est la nôtre. On a le besoin de développer ce type de prestations pour assurer l'équilibre économique comme n'importe quelle entreprise. Pour rester à Flos, l'association envisage à l'avenir de développer ce type de partenariat avec de nouvelles communes.